bonjour à tous fermez les yeux et revenez à l'intérieur aujourd'hui on se retrouve pour une pratique particulière puisque aujourd'hui depuis hier c'est la fête du Obon au Japon c'est le festival traditionnel qui a lieu du 13 au 16 et qui célèbre le retour des morts sur terre le retour des ancêtres alors hier on a fait une cérémonie particulière pour organiser le champ de chi et le champ d'information afin de nous connecter aux informations des ancêtres c'est la fête des morts japonaise additionnellement le peuple celte a une fête très similaire la fête de Saint-Hémain qui est devenue la fête d'Halloween mais chez les celtes elle inclut aussi les dieux les dieux aussi la dimension divine la dimension de l'information du champ de conscience des grands pratiquants se mêlent dans le champ de conscience général de l'humanité et pendant trois jours quatre je sais plus et on vit un moment hors du temps c'est la période où l'année change si je me souviens bien c'est fait célèbre un moment particulier dans dans le cycle terrestre dans le cycle de l'année le cycle des énergies et des informations d'une année c'est un moment particulier c'est aussi un moment communautaire c'est toute une communauté qui se retrouve pour devenir conscient que la réalité matérielle et que la réalité énergétique ne sont pas la seule réalité qui existe mais qu'il existe une réalité de l'information un autre système de vie dirait docteur Pong dans laquelle l'espace et le temps est aboli l'espace c'est le temps relatif que nous connaissons disparaît les chrétiens c'est la fête de la Toussaint cette fête est aussi célèbre chez les Mexicains mais globalement toutes les cultures traditionnelles ou la plupart ont un moment de l'année où il est propice de connecter avec les informations des ancêtres en Madagascar par exemple on va même dans les tombes déterrer les ancêtres et les retourner dans leur cercueil on les retourne puis on les rentère en substance il doit y avoir d'autres choses aussi qui doivent être lignées les cultures du monde reconnaissent que la plupart reconnaissent ce lien avec les ancêtres et l'importance de se reconnecter aux ancêtres et généralement on considère que les ancêtres c'est à l'extérieur de nous ce sont des gens qui ont vécu avant et qui sont morts et nous nous sommes vivants et nous sommes d'une certaine manière différents de nos ancêtres c'est particulièrement vrai dans les sociétés modernes alors qu'en fait la réalité est totalement différente et je ne veux même pas parler de spiritualité pour en dire ça mais simplement de réalité scientifique pour une part nous sommes nos ancêtres nous sommes la somme de toutes les informations qui ont existé avant nous plus toutes les informations que nous avons acquis au fil de notre existence c'est ce que l'on appelle l'hérédité c'est ce que l'on appelle les informations génétiques nos ancêtres ont déposé leur information leur patrimoine de vie à l'intérieur de leur ADN et cet ADN est passé de génération en génération s'enrichissant bon gré mal gré de toutes les informations de la vie de nos ancêtres à l'intérieur de nos cellules l'ADN c'est l'ordre d'information le programme harmonieux qui organise toutes les fonctions de toutes les cellules il n'y a pas de cellules sans ADN et le centre de toutes ces informations héréditaires génétiques est situé dans le palais interne de l'Ingman le tantien inférieur est le centre de toutes les informations cellulaires du corps chaque cellule chaque fonction cellulaire chaque vie cellulaire à un centre dans le tantien inférieur à l'arrière du tantien inférieur dans le palais interne de l'Ingman en avant du point de l'Ingman du point d'acupuncture de l'Ingman dans toute la zone arrière du tantien inférieur qui remonte jusqu'au rein qui descend jusqu'à la vessie qui est en avant de la colonne lombaire toute cette zone tout cet espace qui n'est pas fermé qui est un espace ouvert c'est le palais interne de l'Ingman et ce palais c'est le centre de toutes les informations génétiques toutes les informations innées et cela va au-delà des informations simplement génétiques pour parler également d'informations innées informations qui n'ont pas pris naissance qui n'ont pas pris forme qui sont sans forme elles sont sans forme parce que toute une partie des informations qui nous viennent de nos ancêtres ont eux-mêmes pour ancêtres l'existence de la vie sur Terre depuis le début de la Terre nos ancêtres ne sont pas arrivés d'un coup ils sont le fruit d'une évolution de la vie sur Terre une évolution qui remonte jusqu'aux premiers organismes unicellulaires qui ont existé sur Terre premiers éléments qui ont existé de l'eau de la Terre du feu les arbres nos ancêtres proviennent d'existences qui n'étaient pas humaines et le long processus d'évolution à créer des humains quoi qu'on en pense que l'on soit créationnistes ou évolutionnistes ou etc un être humain est composé d'éléments non humains nous sommes tous essentiellement composés d'éléments non humains les rochers ont donné les minéraux pour nos eaux l'eau elle-même provient de l'océan mer des rivières et des nuages de la plume notre système végétatif est à l'image de toute la nature si nous arrêtons de nous nourrir eh bien beaucoup d'entre nous vont simplement arrêter notre vie tôt ou tard il en est de même si nous arrêtons de boire nous sommes essentiellement composés d'éléments non humains et nous avons même plus de bactéries à l'intérieur de notre corps que de cellules humaines il y a beaucoup il y a beaucoup de cellules dans notre corps et nous avons encore beaucoup beaucoup plus de bactéries à l'intérieur que de cellules humaines nous sommes essentiellement composés d'éléments non humains il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de rupture entre nous et la nature et l'évolution de l'humanité se fait en harmonie avec la nature en nous et à l'extérieur de nous il n'y a aucune rupture dans notre maison lorsque nous utilisons de l'eau pour les toilettes pour l'évier le lavabo c'est là que commence l'océan mer c'est là où tombe la pluie ces réalités toutes simples basiques la plupart du temps nous sommes tellement déconnectés de la réalité naturelle que nous n'en avons pas conscience tout autour de nous notre maison notre appartement est uniquement composé d'éléments de la nature ce élément a été modifié artificiellement ces artifices proviennent également de la nature le bois les métaux les produits chimiques le plastique qui provient du pétrole tout vient de la terre tout vient de la nature tous ces éléments existent parce qu'il y a le ciel parce qu'il y a la pluie parce qu'il y a le soleil parce qu'il y a les animaux et les arbres parce qu'il y a la terre et que cette terre est chaude et fertile on ne peut rien retrancher tout ce qui est dans notre foyer provient de la terre mère parce qu'elle est nourricière et qu'elle nous donne tout tout ce qui est dans notre corps provient de la terre mère tout ce que nous mangeons tout ce que nous buvons provient de la terre mère tous nos ancêtres proviennent de la terre mère et sont retournés ont rendu leur corps et toute leur possession à la terre mère les arbres sont tout autant nos ancêtres que notre grand-père grand-mère arrière-grand-père arrière-arrière-arrière les arbres qui ont vécu mille ans cinq mille ans ont vu passer tous nos ancêtres ont fusionné se sont transformés avec tous nos ancêtres ils ont bu la même eau ils ont respiré le même air absorbé la même chaleur du soleil se sont mouris dans la même terre les montagnes qui n'ont pas d'âge sont nos ancêtres c'est le même vent qui caresse les montagnes et a caressé la joue de nos ancêtres le même soleil qui a réchauffé les rochers et réchauffé nos ancêtres l'eau que nos ancêtres ont bu c'est les pluies qui ont été filtrées par les montagnes les poissons qui ont été pêchés et mangés provenaient des rivières données par les montagnes données par les animaux données par les arbres et les végétaux il n'y a jamais eu de rupture rien ne s'est jamais arrêté et tout fusionne en permanence ensemble tout forme un grand tout tout se nourrit tout se vit en même temps les animaux qui ont été mangés par nos ancêtres sont devenus nos ancêtres sans ces animaux la vie de nos ancêtres se serait arrêtée alors ces animaux sont devenus nos ancêtres et tout ce qui existait avant c'est nos ancêtres et on peut remonter ainsi au-delà de la vie matérielle avant que la terre ne prenne forme l'énergie qui s'est condensée que la terre existe c'est nos ancêtres c'est nos ancêtres c'est le grand chant de qi le grand chant d'énergie et ce chant de qi c'est l'univers lui-même et cet univers est vide et tout ce vide qui permet l'énergie qui permet la matière qui permet la vie sur terre qui permet nos ancêtres tout ce vide est également notre ancêtre tout cela existe dans notre conscience vous voyez clairement les trois niveaux de la matière la matière physique n'est que de l'énergie qui s'est condensée et se décondense en permanence cette énergie pour être en mouvement a besoin de vide et d'information tout cela apparaît dans notre conscience nos ancêtres existent sous la forme d'ADN dans chacune de nos cellules le centre de ces informations génétiques est dans le palais interne de Minkman et avec ces informations génétiques sont contenues des informations innées qui sont tout le champ de Chi tout le champ d'informations et de vide qui sont également qui sont également nos ancêtres et ces informations sont sans forme alors que l'information génétique a une forme et tout cela c'est nos informations innées et c'est la réserve d'énergie fondamentale nous pourrions dire que c'est le carburant fondamental qui nourrit et alimente notre vie physique si ce Chi Ine est abondant notre vie se rallonge à proprement parler se rallonge devient plus long et en meilleure santé pendant plus longtemps énergie qui provient de la nourriture et de l'eau est rapidement utilisé et au bout de quelques heures il nous faut manger et boire à nouveau nous pouvons arrêter de manger et même de boire et même de boire mais nous pouvons le faire pendant plus ou moins longtemps selon la qualité de notre conscience nous pouvons le faire longtemps voire très longtemps ou alors pour une durée très court certaines personnes sautent un repas et tout va mal d'autres personnes peuvent jeûner pendant un jour deux jours trois jours et ça commence à devenir compliqué d'autres vont jeûner pendant une semaine deux trois un mois comme ça se fait régulièrement dans les instituts de jeûne en Allemagne et en Suisse qui sont remboursés en partie par l'État des cures de jeûne de 30 jours juste à l'eau froide et les gens survivent très bien et mieux que ça encore beaucoup de maladies chroniques disparaissent diabète arthrite trouble de la digestion trouble cardiaque hypertension beaucoup la liste est longue et ensuite des personnes qui ont une pratique plutôt spirituelle dans différentes cultures du monde peuvent arrêter de manger pendant plus longtemps je pense que nous avons tous dans un coin de notre tête au moins une histoire d'un saint d'une femme ou d'un homme célèbre qui a arrêté de manger pendant un an deux ans dix ans plus dans le zon'en qi kong il y a des gens que nos professeurs connaissent qui ont arrêté de manger pendant 100 jours dix ans dix ans trente ans comment est-ce possible en nous si nous jeûnons pendant un petit peu trop de jours nous allons expérimenter des difficultés plus ou moins grandes c'est parce que la base de notre énergie fondamentalement n'est pas uniquement physique la base de notre nutrition n'est pas uniquement physique et qu'il est possible de se détacher de notre attachement à la nutrition physique pour réveiller un potentiel inné qui est de pouvoir se nourrir directement par le champ de qi et le champ d'information et cela concerne directement nos informations in le palais interne de l'in de même parce que à partir du palais interne de mingman s'il est abondant il va nourrir les organes internes d'abord tout le temps le tien puis il va s'élever pour nourrir les organes internes et la colonne les articulations les os et cela va s'élever cette nutrition énergétique de qi et d'information va s'élever jusqu'à nourrir le cou et la gorge le cerveau et notamment le centre du cerveau tout l'espace de la glande pinéale de l'hypophyse de l'hypothalamus corps caleux toute cette zone toute cette zone et lorsqu'elle est nourrie va absorber de plus en plus d'informations et de qi naturellement développant des nouvelles compétences de sagesse de capacité et de conscience éveillée alors lorsque la nutrition si la nutrition physique s'arrête et bien il nous reste toujours deux niveaux de matière dont nous pouvons nous nourrir si le niveau de la matière physique s'arrête il nous reste toujours le niveau de la matière du champ de qi du champ d'information et nous pouvons nous nourrir de ces niveaux là car la matière physique provient de la densification du champ d'énergie du champ de qi qui s'ouvre et se ferme en permanence et l'existence du champ d'énergie et de qi est possible parce qu'il y a de l'espace et suffisamment d'information pour que l'énergie puisse être en mouvement et cela est intimement lié à nos informations génétiques et inné de toute manière nous absorbons de l'énergie par le champ de qi et le champ d'information même si nous continuons à manger de la nourriture physique c'est très évident dans notre interaction avec le climat en été nous avons tendance globalement à moins manger et en hiver nous avons tendance généralement à plus manger parce que l'hiver parce que l'été est un environnement plus nourrissant que l'hiver nous absorbons de toute façon de l'énergie de notre environnement nous sommes de toute façon nourris par le champ de qi et pas seulement par la terre-mère et tout cela apparaît dans notre conscience car il y a un niveau de réalité qui est pure information et dans l'être humain qui est pure présence pure conscience cela forme un champ de conscience humain c'est le champ de conscience général de l'humanité dans lequel nos ancêtres ont également déposé leur information l'ensemble l'ensemble de la vie de nos ancêtres s'est inscrite dans le champ de conscience ce sont des informations ce sont des informations qui ont rempli l'espace lui-même on dit que l'univers est en expansion peut-être peut-être que cette expansion c'est parce que la somme des informations qui est produite chaque jour augmente augmente demandant de plus en plus de place pour être stocké pour être présente dans l'univers l'information de nos ancêtres s'est également inscrite dans tous les éléments naturels qui existent un arbre qui a vécu mille ans chaque année a créé en grandissant des cercles d'évolution à l'intérieur de son écorce son diamètre s'est élargi et si on coupait cet arbre on verrait une succession de cercles qui sont autant de temps qui ont passé autant d'époques sur terre qui ont eu lieu et chacune de ces époques on peut dater des moments de l'humanité et des moments de la vie sur terre en observant une coupe d'arbre une coupe d'arbre des couleurs dans les cercles vont même nous renseigner sur des événements qui ont eu lieu sur terre nos ancêtres ont vécu pendant ces périodes et leurs informations s'est inscrite dans ces arbres ils ont bu de l'eau l'eau est passée au travers de leurs cellules et a emmené avec elles les informations de nos ancêtres dans l'océan dans les rivières des poissons ont bu ces taux ont reçu l'information de nos ancêtres cette information s'est déposée dans ces animaux s'est déposée dans leur ADN et passée de génération en génération de poissons de renards de sangliers etc l'information de la vie de nos ancêtres s'est inscrite partout dans l'eau les arbres les animaux la terre le bien bien des manières tout ce que nos ancêtres ont produit toutes les substances qui sont sorties d'eux tout ce qu'ils ont touché et transformé dans leur existence s'est retrouvé à porter leur information et l'information de la vie de nos ancêtres s'est inscrite à l'intérieur de tous ces êtres de toute cette nature de toute cette eau de tous ces lieux de toutes ces constructions nos ancêtres ne sont morts qu'au niveau physique leur corps a disparu mais cette disparition c'est toutes les cellules de nos ancêtres qui sont retournées à la terre et ont fusionné avec la terre et sont devenues des milliards de formes de vie qui les ont dévorées doucement qui ont fusionné avec nos ancêtres et ces formes de vie ont elles-mêmes été mangées par d'autres on nourrit ainsi de suite des milliards et des milliards d'êtres naturels de plantes d'eau l'information de nos ancêtres et leur énergie n'est jamais morte il n'y a que la matière qui a changé de forme ou comme le disait Tishnatan ce grand maître zen qui habitait en France lorsqu'un nuage devient de la pluie est-ce que le nuage est mort ? Lorsque la pluie devient l'eau que nous buvons est-ce que les gouttes d'eau sont mortes ? et lorsque l'on boit on boit le nuage nos ancêtres leur corps s'est transformé mais il est devenu toutes les autres formes de vie et leur énergie et leur information est passée au travers de toutes ces formes de vie est passée au travers du champ de qi est passée au travers du champ d'information ces informations ces informations d'eux-mêmes existent dans notre capital génétique nous n'avons plus que les informations de nos ancêtres sous la forme d'ADN sous la forme de ce que nous mangeons qui a fusionné un moment ou l'autre avec nos ancêtres et nous ramènent des informations ancestrales sous la forme des histoires que notre famille nous raconte nous a racontées sur nos ancêtres tout cela c'est de l'information ces informations existeront toujours on ne peut pas détruire de l'information puisque nous-mêmes notre ADN c'est cette information ancestrale et innée qui est devenue physique et dans ce moment présent toutes les informations de nos ancêtres existent en nous dans notre ADN dans les histoires que l'on nous a racontées ou qu'on ne nous a pas racontées mais qui existent dans notre champ de conscience familiale et qui ont fait partie de notre évolution les informations de nos ancêtres sont présents dans tous les êtres naturels qui ont reçu ces informations les arbres qui ont vécu en même temps les animaux qui les ont mangés et qui ont ensuite été mangés l'eau qui a reçu les informations de nos ancêtres et les informations de nos ancêtres sont présents dans le champ de conscience et l'espace de l'univers lui-même qui a reçu toutes ces informations dans ce moment présent nos ancêtres ne sont pas simplement morts ils sont aussi vivants en même temps ce n'est pas l'un ou l'autre ils sont physiquement morts mais ils sont effectivement vivants dans notre ADN dans la nature dans le champ de conscience et d'information de l'univers c'est la beauté de la pensée par niveau de matière le niveau de matière physique peut mourir tandis qu'en même temps le niveau du chi et de l'information reste vivant alors dans ce moment nous sommes en lien avec les informations ancestrales et innées en nous jusque dans notre ADN jusque dans le palais interne de Migmund et nous pouvons peut-être résoudre cette énigme qui est présente dans la chrétienté qui dit que lorsque l'aube nouvelle l'air nouvelle du royaume de Dieu apparaîtra les morts reviendront ils n'ont pas besoin de revenir sous la forme physique et nous pouvons simplement nous rendre compte qu'ils n'ont jamais qu'ils ne sont jamais morts au niveau du chi et de l'information et alors qu'il n'y a pas de mort en même temps qu'au niveau physique il y a effectivement une mort du corps et qu'au niveau du chi de l'énergie et de l'information on ne meurt pas dans ce moment présent toutes les cellules de notre corps contiennent la vérité sur nos ancêtres tout l'ADN de notre corps contient la vérité sur nos ancêtres ils ne sont pas morts qu'ils sont là présents en nous sous la forme d'information pas sous la forme physique de leur corps matériel non ça c'est mort sous la forme d'information ils sont là présents en nous il me semble que c'est l'expérience fondamentale de toute fête des morts quelle que soit la culture quelle que soit la croyance quel que soit le pays ce moment présent est toujours présent avant notre naissance c'était déjà le moment présent après la mort physique ce sera encore le moment présent et toute la durée de notre vie ne se passe que dans le moment présent nous ne faisons que penser le futur et le passé dans notre tête séparant l'espace mais nous ne faisons jamais l'expérience du passé et du futur parce que lorsque nous faisons l'expérience de ce que nous appelons le futur l'expérience se passe dans le moment présent ce n'est pas le futur c'est le moment présent de même nous ne faisons jamais l'expérience du passé parce que si nous faisons l'expérience quelque chose de passé comme un souvenir nous le vivons dans le moment présent nous n'échappons jamais au moment présent même dans le concept de passé de futur car notre expérience directe est toujours au présent nos ancêtres existent vivent leur vie au moment présent nous nous sommes en 2024 et c'est notre moment présent si l'un de nos ancêtres est en 1867 il vit sa vie au moment présent si je regarde depuis 2024 le 19e siècle est passé s'il regarde à partir du 19e siècle et pense au 21e siècle pour lui c'est le futur mais en fait c'est toujours le moment présent ce n'est que le point de référence là où on se réfère pour regarder qui change d'un côté 2024 et le 19e c'est le passé d'un côté le 19e et à partir de là on regarde le 21e siècle et c'est le futur ça dépend où on met le point de référence ce n'est ni passé ni futur ça dépend juste à partir d'où on regarde quelle référence on a dans ce moment présent nous sommes intimement nourris par toute la nature et l'univers qui revient jusque dans chaque cellule dans chaque ADN et dans le palais interne de Migmund cette réalité est toujours vrai cela se produit toujours mais nous n'en avons pas toujours conscience généralement nous en avons rarement conscience pourtant on n'échappe pas à l'univers même si on pense à autre chose même si on croit d'autre chose dans sa tête on est toujours en lien en permanence avec la nature et l'univers puisque nous sommes plus composés d'éléments non humains que d'éléments que d'éléments humains que tous nos éléments humains proviennent d'éléments non humains les cellules humaines ne sont pas apparues par magie elles viennent de quelque part c'est l'énigme de l'œuf et de la poule qui est arrivé en premier l'œuf ou la poule c'est la poule mais alors où est son œuf c'est l'œuf mais qui l'a pondu l'œuf l'œuf a été pondu par un animal qui n'était pas encore une poule lorsqu'il a éclos ce nouvel être était une poule c'est le rhône roi la grande fusion et la transformation de tous les êtres naturels de tout l'univers qui produit en permanence de nouvelles informations de nouvelles formes de vie c'est le rhône roi à l'heure actuelle dans ce moment toutes nos cellules tout le corps de qi notre corps de qi et notre information de vie a une durée plus ou moins définie c'est parce que lorsque la première cellule a été fécondée à l'intérieur du palais interne lorsque notre père et notre mère ont fécondé la première cellule qui ensuite s'est multipliée pour donner notre corps cette première cellule a un champ d'énergie et un champ d'information qui fait qu'elle peut apparaître en tant que cellule c'est parce qu'il y a un champ d'information que l'énergie peut se condenser pour prendre pour apparaître sous la forme d'une cellule et ces informations contenues dans l'énergie et la matière de la cellule contiennent l'ensemble de notre existence l'ensemble de notre vitalité on peut dire qu'en un instant au moment de la fécondation l'information de notre vie a été créée et a déployé l'ensemble de notre vie et cette première cellule est toujours présente d'une manière ou d'une autre à l'intérieur du palais interne de Minouin cette information originelle de notre vie est dans le palais interne de Minouin mais cette information est tellement pure tellement simple que pour que notre conscience la reconnaisse la perçoive notre conscience doit devenir très simple si notre conscience devient suffisamment simple alors cette information est reconnue et alors nous prenons conscience de l'origine de notre vie et de l'information complète de notre vie de notre existence et il est possible de prendre conscience de cette information maintenant est-ce que la mort de notre vie de l'information Cela éveille notre chi imme qui circule dans tout notre corps de chi nourrit et répare tout notre corps de chi le réharmonise en accord avec notre information originelle de notre vie Cette information originelle vient de Nourrir, Minjui Minjui nourrit cette information originelle la purifie Car cette information originelle peut évoluer Autrement dit, le destin de notre vie L'information originelle de notre vie qui a créé le destin de notre vie a créé tout le schéma de notre vie peut-être consciemment renouvelé Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est ainsi que l'on peut échapper à la fatalité Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada 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 Où les êtres naturels et tous les éléments naturels La Terre, l'Univers Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Dans cet état, nous sommes en train de renouveler toute notre vie Et il n'y a rien à faire à part s'abandonner Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada 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 avec plein de gratitude pour cette bonne tête, ces bons yeux, ce bon corps, avec amour. Voilà, c'était la fête des morts. Ce soir, je vais aller danser pour la fête des morts. Il y a des danses traditionnelles, communautairement. Je vous fais une petite vidéo et je vous montrerai ça. Ce week-end, on va se retrouver au temple de Issei, l'un des plus grands temples du Japon. On passera samedi et dimanche dans le temple de Issei. Merci beaucoup à tous. C'était une très, très belle pratique que vous avez faite. Merci Nicolas. Merci à tous. Belle journée. Hola. 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 Merci. Merci Nicolas. Merci à tous. Hola. 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 Merci.